Merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Ralav Beboa Rimis, ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la Mer et des Forêts de Madagascar. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour Kessi Webby Martel. Alors l'actualité c'est le 5 juin qui approche et qui sera la journée mondiale de l'environnement. Comment est-ce que la Grande-Île se prépare à cet événement ? Effectivement, nous allons fêter la journée mondiale de l'environnement le 5 juin et nous allons prolonger même le 6 juin. Donc ça va se passer dans la région sud-est de Madagascar. C'est un événement majeur pour Madagascar parce que la valorisation du capital naturel figure parmi les priorités du président de la République qui est d'ailleurs l'un des axes principaux dans le plan national de développement, le PND à Madagascar. Donc on est en cours de finalisation de cet événement. Alors Antananarive, la capitale à Malgache est souvent en proie à des inondations comme celles de mars et avril 2015 qui ont fait plus de 25 000 sinistrés et plus d'une dizaine de morts. Comment est-ce que le gouvernement pense à prévenir ce genre de sinistre ? Effectivement, ça, ça fait partie également des priorités du gouvernement parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il est temps maintenant qu'on sensibilise la population locale parce que tout ça c'est l'effet néfaste justement du changement climatique qui est un enjeu majeur pour le pays mais aussi au niveau mondial parce qu'il y a eu l'inondation mais il y a eu également la sécheresse dans le sud de Madagascar. Donc il y a le bureau national de la gestion de risques et de catastrophes à Madagascar qui s'y attelle. Mais également il y a aussi des campagnes de sensibilisation au niveau du ministère de l'Environnement justement pour prévenir, pour sensibiliser la population sur justement l'impact du changement climatique et de changer les mauvaises pratiques dans le temps. Quelles sont les pratiques que vous préconisez vous par exemple ? Ce qu'il y a c'est que quand on parle de changement climatique moi j'ai toujours tendance à dire à la population locale justement qu'il faut déjà commencer par un changement de mentalité parce qu'une des pratiques qui est néfaste chez nous c'est tout ce qui est culture sublulie qu'on appelle communément là-bas le TAV donc c'est essayer de leur dire il va falloir changer de comportement trouver d'autres techniques agricoles. Ça correspond à brûler justement la forêt pour avoir un peu de pâturage pour aller bétail donc ça c'est une pratique qui est communément utilisée partout dans l'île et que des fois ils ne maîtrisent pas justement les feux et qu'après ça détruit considérablement les forêts à Madagascar. Alors justement on parle de forêt c'est assez intéressant puisqu'il y a aussi la problématique du bois rose à Madagascar donc un bois extrêmement précieux qui est souvent coupé donc les priorités de votre président c'était d'arrêter ce trafic de bois rose on se souvient qu'au mois de septembre 2500 rondins de bois avaient été saisis pourtant on a l'impression que le trafic se poursuit donc comment faire pour arrêter ce genre d'activité ? Je me permets de vous corriger parce que depuis justement l'arrivée du président de la république Ayradzon Armapian il n'y avait plus de sortie de bois de rose à Madagascar justement parce que l'une des priorités du président c'est d'instaurer un état de droit et aussi de mettre en place l'impunité zéro et qu'il y a eu des mesures qui ont été prises notamment donc tout dernièrement on vient d'adopter en conseil de gouvernement et puis en conseil des ministres la mise en place d'une chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose il y a également un processus qui est en cours qui était donc un processus qui est financé par la Banque mondiale qui consiste à faire l'inventaire, marquage et sécurisation de ces bois là et en même temps on a aussi mis en place des partenariats, des coopérations avec nos pays amis sur tout ce qui est protection des frontières et aussi des collaborations avec d'autres institutions justement pour éradiquer ce fléau Et donc depuis vous n'avez plus aucun trafic ? Depuis en tout cas il n'y avait plus de sortie de bois de Madagascar et qu'on a renforcé et on a même procédé à des changements des hauts responsables dans chaque région où il y a ce genre de trafic donc pour le moment on a réussi à estomper le trafic de bois de rose à Madagascar Quand vous dites on a procédé à des changements pourquoi est-ce qu'il y avait une espèce de corruption à un moment ? En fait l'idée ici c'était de reformer dans tous les secteurs aussi bien donc au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau de la Justice ou au niveau aussi de la Gendarmerie pour essayer justement de changer les responsables pour qu'il y ait un peu plus de résultats par rapport à ce qui a été déjà fait auparavant Donc ça, ça fait partie des mesures que nous avons mises en place et que dans le cadre de la mise en place justement de la chaîne pénale spéciale par rapport aux luttes contre le bois de rose il y aura des brigades mixtes d'enquête qui vont être installées dans chaque région de Madagascar justement pour qu'on puisse maîtriser les choses convenablement Donc à vous entendre avant il y avait quand même un certain laxisme à votre avis pourquoi ? En fait je ne dirais pas laxisme c'est plutôt on a essayé de renforcer le système existant parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même des fuites de bois de rose Donc à l'idée ici c'est de... Justement qu'est-ce qui permettait ces fuites de bois de rose ? Justement c'est l'organisation des systèmes de contrôle au niveau des frontières donc aussi bien au niveau de la douane aussi bien aussi au niveau des contrôles sur tout ce qui est circulation routière à Madagascar mais c'est surtout d'où l'idée d'avoir mis en place cette chaîne spéciale c'est de renforcer les textes réglementaires existants à Madagascar Merci beaucoup monsieur Alav Beboarimis je rappelle que vous êtes le ministre de l'environnement, de l'écologie, de la mer et des forêts à Madagascar Merci à vous C'était l'invité du jour Merci de nous avoir suivis sur Africa 24 Merci d'avoir regardé cette vidéo !